bonjour à tous bienvenue sur veilleur mode on va pas attendre 100 ans et je vous montre tout de suite ma nouvelle voiture la voilà excusez moi si un peu de vent j'ai essayé de vous choisir un cadre bien sympa donc mercedes classe c c2 120 cdi donc un diesel 2 litres et quelques je crois que c'est deux litres 3 170 chevaux et un peu plus elle est vraiment magnifique la carrosserie est impeccable comme vous pouvez le voir elle est équipée du toit ouvrant et c'est une phase 1 2007 donc comment reconnaître les phases 1 notamment elles ont les gros rétro elles ont les anti-brouillards à l'avant elles ont les feux qui ne sont pas dessinés pareil sur les phases 2 les feux ici un petit crochet en led je crois qu'il n'y a pas le sourcil là ici c'est une grande barre de led et ce sont les rétro comme toutes les mercedes de maintenant avec les deux barres pour les clignotants c'est les principales choses qui nous permettent de différencier une phase 2 d'une phase 1 après je crois que la calandre est la même le pare choc un travail un peu différent donc là dessus on est sur des jantes alu en 17 pouces autres détails pardon sur les phases 2 les feux arrière sont entièrement à l'aide là on n'est pas sur des phares l'aide sur des gros blocs comme ça qui ont un petit voyez là c'est renfoncé là aussi vu comme ça elle est magnifique à vous trouvez pas moi j'adore c'est ma première étoile et je suis absolument fan ah bah je vous montre bien sûr le côté qui est le plus défoncé donc ça j'ai commandé ça va être changé je les ai même déjà reçu donc voilà pour l'extérieur absolument magnifique alors on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo mais moi au niveau de l'extérieur j'ai des trucs de prévu déjà comme je vous ai dit les centres de roue qui vont être changés mais après il y aura aussi quelques modifications esthétique légère au niveau des performance je vais rien faire sur la voiture rien on va regarder tout de suite le coffre qui a une grande capacité je dirais un peu plus grande que ma série 3 alors tout d'abord la clé elle est comme ceci c'est la classe quand même on est d'accord donc le coffre avec le petit triangle bien rangé on a un emplacement sur la gauche sur la droite on a ici parce que vous verrez avec le soleil la boîte à fusibles on a sous le tapis la batterie et la roue de secours donc qu'une vraie jante 17 pouces a priori un selon l'ancien propriétaire mais je suis pas sûr maintenant quand je vois l'intérieur tout noir comme ça en tout cas c'est pas une galette le bac quand même assez grand le coffre aussi on a la banquette rabattable les deux poignées qui sont là donc deux tiers un tiers les montants sont assez gros et l'intérieur se présente comme ceci donc voilà une fois le coffre posé voyez que ça fait quand même assez plat par contre il ya cette partie là qui va nous empêcher de charger des éléments trop gros mais bon ça c'est commun c'est l'étroit c'est exactement pareil donc on va commencer par les portes qui sont comme ceci donc avec les insères en aluminium avec un rappel chrome au dessus également la poignée pardon encore du chrome au niveau du tour de l'eau parleur après tout le reste c'est du plastique là on est sur un plastique plutôt mou on va dire pas non plus trop mou mais un petit peu là la même chose par contre là on est sur un espèce de de faux cuir vous voyez c'est pas magnifique par contre ça c'est en tissu l'intérieur non donc si vous mettez tout là ça risque de faire du bruit on a ici un tout petit seuil de porte en aluminium aussi il ya beaucoup d'aluminium on a une céderie biton cuir tissu donc a priori très très commun sur série 3 ce que j'en ai retrouvé enfin on en voit énormément avec cette configuration intérieure là vous m'excusez là j'ai tout mon bazar de tournage on a ici la coudoir centrale qui est comme ceci pas de trappe à ski malheureusement je pose qui je m'en fous on a ici quand on s'ouvre comme ça un rangement et le porte boissons donc cassé c'est quand même assez bien foutu ici on a les appui têtes à l'arrière alors moi c'est con j'aime beaucoup le dessin des appui têtes on a le plafonnier central arrière qui est ici on a bien sûr toi ouvrant qui est magnifique j'adore le toit ouvrant la console centrale est comme ceci avec les deux grilles d'aération on a ici les rangements passagers dans les sièges et pour l'arrière je pense qu'on est pas mal on va passer sur l'avant par le côté conducteur on va fermer ce joli coffre j'ai vu la taille des rétro sont immenses donc au niveau de la porte conducteur ben pas grand chose toujours l'aluminium très beau pareil le chrome le chrome le chrome on a ici tous les boutons pour gérer les vitres donc ouvrir ou fermer les vitres arrière enfin les verrouiller pardon ouvrir ou fermer toutes les vitres là ici on va régler les les rétroviseurs donc il faut appuyer sur le bouton par un jeu régler le droit j'appuie ici et après je sélectionne on a donc comme tout à l'heure ça en plastique mou ça aussi ça un espèce de plastique faux cuir et c'est bizarre cette matière ça ressemble à du cuir on dirait un peu du cuir au toucher du cuir très très tendu mais je pense plutôt que c'est du plastique ça en tissu également et l'intérieur là qui est l'intérieur qui est en moquette donc ça c'est bien la série 5 c'était pareil c'est en moquette du coup ça les clés etc ça faisait pas de bruit dedans alors qu'au contraire la série 3 c'est tout du plastique donc c'était pas très pas très bien quand je mettais des clés ça faisait du bruit ici on peut ouvrir la main à l'arrière directement et le cerclage chrome autour du haut parleur on a le seuil de porte siglée mercedes tout en aluminium qui est très beau ça je peux vous le dire c'est pas du spoil j'ai envisagé de le remplacer par un lumineux mais le problème des lumineux c'est que j'aime pas trop la nuit c'est très bon on voit écrit que mercedes mais le jour ça fait un carré comme ça avec l'écriture c'est pas génial tapis de sol mercedes également quand il fera la mise au point vous verrez voilà vous voyez un petit peu ici les pédales avec tout à gauche le frein à main qu'on retrouve ici aussi alors sur mercedes c'est un peu bizarre vous voyez il n'y a pas de frein à main il n'y a pas de frein à main central pour mettre le frein à main il faut appuyer sur cette petite pédale tout à gauche et pour l'enlever il faut tirer celle ci on a ici le commodo des phares on va passer de l'autre côté ce sera mieux pour la lumière voyez le cadre magnifique au milieu des vignes et au bord d'un château abandonné qui est caché là bas enfin abandonné un peu compliqué c'est un château quand liquidation judiciaire et il est magnifique magnifique on va se reculer un peu hop là alors donc chose que j'aime sans aimer au niveau des sièges c'est que il ya ici la barre qui permet d'avancer ou de reculer siège mais les sièges sont électriques donc c'est à dire que je rentrerai après sur les côtés là bas on peut régler électriquement le siège mais pas l'avancer ou reculer électriquement ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert j'essaie de l'actionner ça fonctionne pas ou alors j'ai pas compris les aputates sont plutôt bien parce qu'ils sont inclinables comme ceci comme vous voyez donc c'est plutôt bien on a des poignées partout on a ici les pare-soleil avec le miroir de courtoisie et comme sur beaucoup d'allemandes la petite lumière qui s'allume voilà le contact n'est pas mis donc à mon avis c'est pour ça où il ya peut-être un faux contact ouais vous voyez alors chose à regarder par la suite donc vous voyez c'est bien d'essayer ici le plafonnier centre à l'avant qui comporte bien sûr l'ouverture du toit ouvrant la désactivation de toutes les lumières quelconques celles des liseuses etc on va repasser sur le poste de pilotage avec ce volant qui est très très vieux très très gros et entre nous très très moche donc il ya deux types il ya plus de deux types pour ce volant il ya deux types il ya celui là avec tous les boutons c'est le maximum de boutons et il ya le même mais avec très peu de boutons après il ya le volant une branche donc ça fait une branche comme ça qui descend au lieu des deux grosses et il ya le même badger motorsport donc celui des c60 motorsport oh la la faute badger amg donc avec ici un petit tour en aluminium badger amg voilà pour le volant il n'est pas très beau mais on en reparlera dans une prochaine vidéo l'emplacement des clés est là et vous voyez qu'il ya aucun komodo parce que tous les commodos sont ici donc moi j'ai pas le régulateur je n'ai pas encore du moins donc j'ai cette unique komodo pour commander essuie glace phare clignotant tout le compteur est comme ceci il est plutôt joli avec son tour son cerclage chromé pardon au niveau de la planche de bord il ya ces très grandes ouvertures ici alors je sais pas s'il ya des haut parleurs dedans je pense que oui ça me paraît très logique en plus de ceux qui sont dans les portières les grilles d'aération sont un peu petites comme ça très carré c'est vrai qu'elles font un peu vieillotte aussi l'intérieur fait un peu vieux comme ça mais bon il ya des choses qui ont changé je vous expliquerai une autre fois ça je pense que c'est l'entrée micro donc on a ici la possibilité de désactiver le sp on a ici le changeur 6 cd la molette pour allumer et éteindre l'autoradio les boutons pour les sièges chauffants toujours du rappel chrome un peu partout alors j'ai pas du tout fait l'intérieur là elle est comme je l'ai acheté et je l'ai acheté il ya moins d'une semaine ici on a l'écran de la voiture un donc l'écran gps comme ça les droits d'auteur on va pas être niqué alors l'écran gps mais moi elle fait pas gps alors vous allez voir je vous le rallumez que l'interface et tout fait un peu vieillot et l'écran est bien petit alors voilà comparé à mon i drive ça me fait bizarre quoi voilà après vous voyez pas grand chose quoi on a toujours une molette ici un peu comme sur bmw ça c'est pour corriger pour revenir en arrière et voilà ça pour tourner après la molette je trouve qu'elle de très belle elle est plus belle que sur la bmw après gros point noir de cette voiture ça c'est pas du spoil je peux vous dire ça va être changé c'est ceci absolument vous voyez l'état dans lequel il est il est déglingué et la voiture est pas vieille il est déglingué alors je sais pas je sais que la voiture était conduite par une femme qui avait des bagues donc je pense que c'est les bacs qui ont fait ça à force c'est la seule explication que je vois on a ici la commande pour la clim donc moi sur la série 3 il suffisait de baisser ici pour éteindre d'appuyer ici à répétition jusqu'à ce que ce soit 0 pour éteindre la ventilation ici on peut pas il faut appuyer sur off dès qu'on veut éteindre mono je sais pas il faut que je regarde dans le manuel la climat etc bon après vous comprenez recyclage interne et c'est une bison c'est à dire que je change ici et là ma la température que je souhaite donc voilà un petit peu d'ailleurs ça je viens de le remarquer faudra l'enlever alors le rétroviseur est pas électrochrome on peut baisser l'intensité enfin se cacher de l'éblouissement des phares avec ça c'est un peu con pour une voiture de ce standing je sais cependant que c'est en option donc je vais essayer de le choper peut-être sur sur ebay ou quelque chose comme ça et puis on verra mais bon c'est un peu dommage à savoir que cette voiture c'est un import allemagne donc c'est pour ça qu'il ya par exemple le régulateur de série qui n'y est pas parce que en france elle était sortie de série avec le régulateur et en allemagne vu qu'ils peuvent tout personnaliser ce n'est pas le cas il me reste à vous montrer le capot si je sais comment il s'ouvre une manette rouge il faut tirer assez fort donc le capot vous voyez qui est très gros le gros logo mercedes autre chose qui montre que c'est un import allemagne c'est qu'elle était livrée avec la grosse calandre avant-garde comme ça donc ça c'est une avant-garde et en plus ici elle avait le logo mercedes en relief l'ancien propriétaire a décidé de l'enlever et de remplacer comme ça hop le gros bloc moteur qui aura besoin d'un peu de nettoyage mais vous voyez enfin un petit peu à quoi ça ressemble on voit pas grand chose il ya tout c'est énorme cash mais voilà on a les pôles de batterie à gauche on a ici liquide de refroidissement je suppose le lave glace on l'a là je découvre sa première fois que je l'ouvre on a ici le liquide de frein on a une grande barre de renfort là ici la tirette pour le niveau d'huile un ici des belles toiles d'araignées c'est bien sûr monté sur vérins heureusement et puis voilà donc c'est un le moteur je crois que c'est un om646 ou 656 un truc comme ça donc voilà un petit peu pour cette grosse classe c donc qui je vous le rappelle est ma première mercedes j'en suis très content de toute façon après on va faire un petit tour en caméra embarquée je suis très content d'avoir regardé cette vidéo et je vous le rappelle Sous-titrage ST' 501 ... 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 Plein de petits villages partout, comme celui-ci. Tiens, je sais où on va faire la fin de vidéo, pas loin. Donc voilà, après, il faut voir. Là, la console M17,6 litres depuis que je suis parti tout à l'heure. Il y a une demi-heure. Il faudrait voir sur des longs trajets ce que ça donne. On va se poser là. Ça, personne ne nous emmerdera. Enfin, j'espère. Ça, c'est encore autre chose, se faire emmerder. Alors bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, ça me paraissait évident. Les radars de recul sont bien présents. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est avoir la distance sur l'écran. Donc ça, c'est quand même dommage. Mais bon, ça encore, ça fait aussi peut-être partie des choses qui vont venir. Voilà, donc. Ce n'est pas la classe. Qui est arrivé de pouvoir faire court par le taux ouvrant un jour ? Moi. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je disais, plein d'autres à venir. Des tutos, des modifications, des j'aime, j'aime pas. Parce qu'il y a plein de choses que j'aime sur cette voiture. Après, il me faut encore les découvrir. Ça ne fait qu'une semaine. Plein de choses que je n'aime pas aussi, comme je vous en ai parlé. Notamment ce gros volant. L'ordinateur de bord aussi. Enfin bref, on en reparlera. Des tutos, des vidéos sur cette voiture. A savoir que la série 3, je l'ai encore. Pour le moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la série 3, à me les poser. Si vous voulez des vidéos sur la série 3, à me le dire aussi. Comme ça, je le ferai rapidement avant qu'elle soit vendue. Avant que je la mette en vente. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner. A activer la cloche de notification pour être averti de toute nouvelle vidéo qui sort. Et bien sûr, je vous remercie tous. Et je vous dis à très bientôt. Et merci de votre fidélité. Merci aux 305 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Que vous me montriez votre soutien. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501